On voit que peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes et je crois que ça envoie un signal assez fort en fait que nul n'est au-dessus des lois et je crois qu'il n'y a pas de triomphalisme à faire, ce serait mal placé mais c'est quand même une grande victoire pour la protection de l'enfance. C'est une victoire je crois qui envoie un signal très fort à beaucoup de victimes et qui leur permet de comprendre qu'aujourd'hui elles sont entendues, écoutées et reconnues et je pense que c'est un signal très fort pour elles qui amène à la reconstruction. C'est un message fort envoyé à l'église, je crois oui à l'église de France et je crois à l'église du monde et au pape François aussi de toute évidence voilà et que peut-être que ça va les aider un peu à se repositionner leur dimension un peu sacrée et que voilà ici on est sur terre quand même et qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Il semble évident mais on n'avait pas besoin de la décision de justice il semble évident que le cardinal Barbarin ne peut en aucun cas continuer à occuper son poste parce qu'il est dans une situation d'orateur, de directeur de conscience et a priori absolument pas conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés donc ça semble une évidence mais l'église fera ce qu'elle veut comme elle a toujours fait en fait. Vous vous en doutez c'est naturellement une réaction qui sera celle de quelqu'un qui depuis le début pense à juste titre à mon sens qu'il est innocent des faits qu'on lui reproche donc c'est forcément la réaction de tout homme qui est condamné dans le cadre d'une condamnation qu'il ne comprendra pas mais voilà elle est ici et nous allons encore une fois la contester. Je crois que dans ce dossier ce qui m'apparaît poser problème, moi je le dis ici assez nettement, je n'ai jamais vu depuis que j'exerce une telle pression médiatique et une telle façon d'alimenter la rumeur contre quelqu'un ou en tout cas l'accusation contre quelqu'un avant une audience et même après l'audience avant le délibéré. Tout cela à mon avis mérite réflexion au-delà du cardinal Barbara mérite réflexion parce que le droit ça n'est pas quelque chose qui peut comme ça faire l'objet de je dirais d'aménagement avec la manière dont il est considéré dans un pays démocratique. Merci. 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 Merci.